Unité 3 Le lion et le rat Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi. Tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi, le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eut affaire ? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des raies, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire-Rat a couru et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Unité 3 Le lion et le rat Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi. Tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdi, le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eut affaire ? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des raies, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire-Rat a couru et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. ... ... ...